Julien Lorsi qui est invaincu pour l'instant, qui affronte un anglais, Harry Escott. Escott en culotte blanche face à Julien Lorsi, donc avec sa culotte aux couleurs du PSG. Julien Lorsi qui a effectué une très forte impression aux Etats-Unis Lors de son dernier combat, remporté contre Tommy Barnes par KO dans la première reprise. Et là il va avoir beaucoup de travail parce que Harry Escott est un boxeur qui est fuyant, qui est expérimenté. Pas facile à travailler. Oui, puissance beaucoup plus grande, bonnes assises de la part de Lorsi qui vient toucher avec une droite. Elle est partie et est arrivée pleine face et Harry Escott est à terre et il ne va pas si se relever mais c'est dur et pourtant on connaît le moral et le physique de ces boxeurs britanniques. Il lui a bien coupé la route, il l'a surpris avec la droite. Il préfère en fait mettre un jouateur. Oui, ça va trop vite pour lui. Comme c'est drôle qu'il ne cherche pas à accrocher mais c'est pas facile. Et là il a boxé de façon très intelligente. Et on préfère l'arrêter. Et bien ça a été très trop rapide. Oui mais je suis comme dit Julien et je suis complètement de son avis. On n'est pas payé plus cher si on fait 8 rounds, on prend beaucoup plus de risques. Et quand on peut mettre un adversaire hors de combat dans la première reprise, il ne faut pas s'en priver. C'est ce qu'il a réussi. C'est vrai que cette première attaque et ce premier knock-down ont justifié pratiquement toute la fin du combat. La droite était superbe et en plus Harry Scott a compris que ça faisait très très mal, qu'il n'avait pas beaucoup de solutions. L'arbitre sagement a évité une épreuve qui aurait pu devenir trop rude pour lui. Et bien, la confirmation du talent, de l'efficacité de Julien Lorsi que l'on avait vu aux Etats-Unis, c'est une nouvelle fois vérifié ici à Levallois. Victoire expéditive par K.O. dans la première reprise de Julien Lorsi. Merci.